Obtenir plus de sa vie, obtenir davantage en créant davantage. Tu dois créer des choses pour avoir davantage. En effet, si tu fais ce que tu as toujours fait dans ta vie, eh bien tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Alors en effet, en créant de nouvelles choses, en sortant de sa zone de confort, en inventant de nouvelles choses et en prenant des choix, en faisant des décisions, tu vas pouvoir grandir, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Si chaque jour, tu prends la décision d'aller faire autre chose ou bien tu prends la décision de prendre une formation ou bien si tu prends la décision de voyager, de prendre des vacances, ça va améliorer ton quotidien. Ça va te faire grandir parce que tu vas avoir de nouvelles choses que tu n'aurais pas pu avoir. Tu vas avoir de nouvelles idées, ça va créer, il y aura plein de nouvelles choses qui vont se passer finalement dans ta tête. C'est en avançant et en faisant une chose qui te fait peur chaque jour également. Donc, do one thing that scares you every day. Fais une chose qui te fait peur chaque jour qui va te permettre d'explorer davantage. Parce que c'est tout à fait naturel. Si tu restes dans ta zone de confort, si tu as toujours peur de faire des choses, tu as envie de changer de boulot, tu as envie de déménager, tu as envie de voyager un petit peu, tu as envie de créer un business. Mais tu te dis non, ce n'est pas le bon moment, non, ce n'est pas maintenant, je ne le sens pas. Eh bien, le bon moment ne va jamais arriver. Le bon moment, ce ne sera jamais le bon moment. N'attends pas plus tard pour faire ce que tu veux faire aujourd'hui, maintenant. Fais-le maintenant. Et s'il se révèle que c'était une mauvaise décision, eh bien, au moins tu le sais, tu as appris, mais au moins tu as essayé. Si tu n'essaies pas, tu ne vas pas avoir cela qui se produit. Et tu sais, sur notre lit de mort, c'est toujours les choses que l'on n'a pas réalisées, les rêves que l'on n'a pas faits, que l'on regrette, mais pas les belles choses que l'on a faites. Alors, vas-y, fonce, et moi, je suis à 100% avec toi. Si tu veux aller encore plus loin dans la réalisation de ta vie, je t'ai aussi concoté un atelier qui s'appelle Belleville. Et cet atelier, ça se trouve sur mon site pierrewater.com P-E-R-R-E-W-R-I-T-E-R.com Là-dessus, tu trouveras un lien qui s'appelle mes méthodologies et tu trouveras cet atelier Belleville. Je le mets à jour très régulièrement. En réalité, c'est un atelier qui vit tout au long de ma vie. Ça veut dire que je rajoute des modules, je modifie des modules à chaque fois que j'apprends de nouvelles choses. Et fonce, fais de belles choses, et aujourd'hui, prends déjà une décision, fais déjà un pas. Un pas après l'autre va te mener vers un nouveau chemin et peut-être vers le chemin de la vie que tu veux finalement avoir, la vie qui te rend épanoui et heureux. Et en effet, le but de la vie, c'est d'être heureux. C'est aussi simple que cela. Alors, vis de manière minimaliste, mais vis avec une vie qui aille dans ton sens et pas à l'encontre de toi. Une vie qui va avec toi et qui rentre dans le moule de ce que tu aimes faire. C'est pour cela que c'est important de se connaître, c'est important de se questionner et tu ne dois pas prendre des choix pour faire plaisir aux autres. Non, on est tous des individuels, on est tous des individus. Tu dois prendre des choix pour te rendre épanoui, et toi, pour te rendre épanoui et heureux. Et si tu es épanoui, tu vas pouvoir aider davantage les autres, ton entourage, etc. Ceux qui te sont chers. A très bientôt et moi, je te donne rendez-vous directement de l'autre côté pour cet atelier Belleville. Ciao !